Bonsoir à tous déjà, moi je vais vous parler un peu des outils que j'utilise au quotidien. Avant ça je vais quand même me présenter. Je suis un des développeurs justement d'Uberstudio. Et Uberstudio j'aime bien tester pas mal d'outils, les 15 000 que Claire a essayé de tester tous les jours d'utiliser. Donc le but de CEPROM c'est vraiment de vous présenter tous les outils, que ce soit du dev, de la gestion de projet, etc. Que j'utilise au quotidien et qui me facilitent la vie. Donc ni plus ni moins un retour sur ce que j'ai utilisé. Donc on va commencer, l'idée c'est vraiment dans le flux de la journée. En gros je vais commencer par préparer les tâches sur lesquelles je vais travailler. Et après les outils de dev en fait que j'utilise tout au long. Donc en général après le stand-up ça commence par tout ce qui est management au niveau des tâches. Par quoi, qu'est-ce que je vais prioriser en fait. On a un truc important chez nous que Claire en a parlé un peu, c'est le CRA. C'est assez important de savoir combien de temps on a passé sur les tâches ou combien de temps on va passer. Prévoir à peu près. Ouais. Et pour ça en fait, alors avant de parler de Tim, est-ce que vous avez déjà utilisé Toggle ? Ouais. Alors moi aussi. Bon. J'ai pas trop trop accroché dans le sens où je suis un fainéant de base. J'aime pas quand j'ouvre mon ordinateur, ouvrir internet, aller sur un site, me connecter sur Toggle pour pouvoir ensuite retrouver mes tâches etc. Je trouve que c'est beaucoup trop de manipulations pour au final juste ajouter l'âge d'état de faire ou un truc comme ça. Vous allez me dire, oui le Toggle il propose un outil aussi qui est disponible sur desktop. Mais alors j'ai été sous Windows. Bien qu'on dise que c'est pas ouf. Le lycée était plutôt bien foutu. Mais du coup, je suis passé sous Linux. Et sous Linux, franchement l'interface n'est pas du tout pareille, c'est vraiment pas grave à utiliser. Donc ça, ça me plaît pas, j'aime pas. L'idée, c'est que je suis passé récemment sur Mac. Et sur Mac, il y a un petit logiciel qui s'appelle Team, qui ressemble à ça. Et qui va me faciliter la vie dans pas mal de trucs au niveau de tout ce qui est gestion des tâches au jour le jour ou la semaine. Donc en gros, ça va vous permettre, pour résumer, de traquer tout le temps que vous allez passer sur des projets, sur des tâches, dans les projets par rapport à des clients etc. Donc vous avez à gauche l'écran vraiment principal. Pour le coup, ce que moi j'aime bien faire, c'est découper en fait par type de client. Dans chaque client, je mets des projets, dans mes projets, des sous-tâches. Et le gros avantage que ça, par exemple le vendredi soir quand on va renseigner le CRA, c'est que j'ai pas réfléchi à toute la semaine qu'est-ce que j'ai fait. Vous me direz, la bonne solution c'est de me remplir au jour le jour. Bon, je suis pas très très... Peut-être très bon là-dessus. Voilà, donc l'avantage de ce logiciel là, c'est que je l'ai blindé sur juste un raccourci en fait sur mon ordinateur. Et en fait, en un seul raccourci, du coup j'ai le truc d'ouvert avec mes tâches en cours, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui etc. Voilà, donc gros gain de temps là-dessus. Comment j'utilise au quotidien ? Je vais créer toutes les sous-tâches sur lesquelles je pense bosser dans la journée. Et au moins ça me fait déjà un petit tour en fait de ce que j'ai à faire pour pas oublier. Donc les gros avantages justement, c'est que j'aime pas ouvrir le navigateur. Donc ce logiciel là, vous le téléchargez sur votre PC, les Stop-Tonvy. Il y a quand même une synchronisation au niveau du cloud, c'est-à-dire que vous pouvez passer... Vous pouvez passer vos données dans le système de compte. Mais une dernière, il est assez sexy, comparé à l'interface de Toggle sur votre hardi Linux, ça n'a rien à voir. C'est une petite phrase parce que je voulais la placer, mais ça aide vraiment à voir mes tâches faites au jour le jour. Donc temps c'est bien en fait, dans le sens où c'est pratique pour vraiment, on va dire, avoir un visuel sur toutes les tâches qui ont été prévues dans la journée au niveau du stand-up. Après... Ah oui, pardon. Un autre avantage que j'aime bien, c'est que j'ai un coup d'œil en fait, enfin en un coup d'œil, j'ai un aperçu sur quelle tâche je suis, combien de temps j'ai passé dessus. Et là ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il y a quand même aussi le temps que j'ai estimé que je pouvais passer dessus. Donc je vois tout de suite si pour le coup je dépasse en fait le temps passé sur la tâche. Et ça, c'est assez sympa. Ensuite, il y a des tâches que vous n'avez pas forcément prévoir dans la journée, qui vont arriver comme ça. Et pour ça j'utilise Tick-Tick. Tick-Tick c'est un peu mon deuxième cerveau, parce que j'oublie pas mal de choses. Tick-Tick en fait, ça va être on va dire une to-do list un peu plus poussée dans le sens où vous allez vraiment gérer, vous pouvez créer des catégories de listes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé une pour le Bear Studio avec les tâches à faire au jour, que je peux prioriser par hâte de prioriser. En fonction de comment ça arrive, est-ce que c'est impactant pour le client, etc. Donc l'idée c'est que comme toutes les listes de tâches, vous pouvez les taguer. Tick-Tick là où il démarre vraiment, c'est que beaucoup, il me permet vraiment d'ajouter. Donc dans le même principe de l'accès facile, j'ai un raccourci qui permet d'ajouter une tâche vraiment comme ça, dès qu'on me dit, je ne sais pas, je pense à un truc. Hop, je peux bien raccourcir, ajouter ma tâche. Et j'ai un aperçu des tâches en cours, de celle qui me reste à faire aussi, que je ne vois pas très bien. Mais là, pareil, j'ai toujours un coup d'œil sur est-ce que j'ai oublié des choses ou pas. Donc les gros avantages, c'est vraiment le fait d'ajouter des tâches vraiment à la volée comme ça. Un des gros avantages aussi, c'est qu'il n'est rien, il est multiplateforme par multiplateforme, donc c'est tous les OS, que ce soit Microsoft, Mac, Linux, mais aussi sur Android. Donc vraiment partout, vous avez une synchronisation au niveau de votre tâche, vous pouvez y avoir accès de n'importe où. Et ça, c'est un gros plus pour moi. Et il est joli aussi. Pour rentrer un peu plus dans le but du sujet en termes de développement, je vais vous parler un peu du terminal que j'utilise. Donc j'ai testé pas mal de terminaux, donc j'ai une grosse période sous Linux, et pour le coup, là, les terminaux sont assez bien de base, donc il n'y a pas grand chose à faire de plus. Par contre, sous Mac, en fait, il y en a un, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens sous Mac, mais il y a iTerm qui est, enfin, Terminal, le truc de base, qui est vraiment, vraiment, en tout cas le monde est vivant, pas ouf. Voilà, je le dis. J'avais installé iTerm2, qui est aussi sous Mac, on peut connaître aussi, qui est pas mal, mais qui au niveau customisation, en fait, me plaisait pas, je ne pouvais pas faire, en fait, autant de choses que je voudrais. Et pour ça, en fait, du coup, je suis passé sous Hyper, Hyper qui est vraiment, donc un terminal qui ressemble à ça, en gros, qui est un petit peu téné, qui est pas dégueu, on va se mentir. Et qui a tous les avantages d'un terminal assez poussé natif, notamment tout ce qui est SpeedView, donc qui utilise Terminator, des choses de ce type-là, outils Nux, voilà, donc ça, c'est natif. Dès que je change la config, j'ai pas besoin de quitter le terminal ou de le relancer, enfin, ça dépend dans certains cas, mais dans la majeure partie du temps, c'est du hot reload. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plugins, et ça j'aime bien, ça c'est cool. Hyper, il faut savoir que c'est développé via la technologie Electron, donc celle qui est utilisée, notamment, pour l'éditeur Atom, PVS Code, je viendrai après, et qui permet vraiment, en fait, d'utiliser tous les avantages du web sur des logiciels, en fait, en mode desktop, de ce type-là, voilà. Et ça apporte ce genre de choses, donc pour le coup, on peut avoir vraiment des configurations assez poussées au niveau du style, du terminal, au niveau des plugins qu'on veut utiliser, voilà, et ça, franchement, j'aime bien. Et le gros avantage, c'est que j'aime bien faire du JavaScript, donc DevFront, et la config étant je laisse, et ça ouvre quand même la porte. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai mis deux liens, donc le lien pour télécharger hyper, donc il y a pas mal déjà d'explications sur la config, comment ça marche, etc. Et, je ne sais pas si vous connaissez les House of List, en fait, il y en a une, en fait, pour hyper, qui va lister pas mal de plugins catégorisés pour tout ce qui est productivité, pour tout ce qui est plugins, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont assez sympas. Alors, le terminal ne fait pas tout, en soi, il y a quand même le bash qui est derrière. Alors, moi, j'utilisais des sages, pourquoi ? Alors, une grosse grosse grosse, un gros gros plus, en fait, sur l'autocomplétion, on faisait des sages, voilà. Ce que j'aime pas avec bash, c'est que quand je fais le tap-tab pour compléter ma commande, il saute une ligne à chaque fois, et je n'ai pas de… C'est pas meilleur du motif, en fait, c'est pas fou, j'aime pas. C'est un d'agile. L'autre chose que j'aime bien, c'est que au niveau des options, on utilise beaucoup git, je utilise pas mal en ligne de commande. Il va me compléter la liste des options disponibles, en fait, à partir des commandes. Donc, si je fais le git tap-tab, je peux avoir alt, commit, etc. Et ça, pour pas mal d'outils, justement, en ligne de commande. Et ZDSH, plutôt complétion, je dirais, voilà. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup d'autres avantages, mais bon, c'est vraiment ceux-là qui m'intéressent. Et OMIZDSH, qui va apporter un gros plus que je trouve à ZDSH, justement. Donc, moi, j'utilise pas mal, enfin, j'ai installé OMIZDSH. Alors, il faut savoir que c'est un ensemble d'outils par-dessus ZDSH, voilà, ça ne m'a rien apporté à ZDSH, si c'est juste des commandes, en plus, qu'on veut dire. Ce que ça apporte, c'est vraiment une manière, en fait, simple de mettre un thème à votre terminal. C'est toujours plus sympa de savoir sur quelle branche on travaille, est-ce que votre projet, en fait, a été commit, est-ce que vous avez des changements en cours, est-ce que vous avez des poufles, etc. Voilà, donc ça, pour le coup. Donc, Bache le propose, ZDSH aussi, mais OMIZDSH, il y a vraiment des thèmes déjà pré-consuits qui vont vous permettre facilement d'avoir tout ce type de fonctionnalités. Donc là, je vous ai oublié quelques exemples, enfin, forcément les plus flexibles. Hop là. Donc, pareil, ZDSH, OMIZDSH, il vient avec une rafale de plugin, déjà installé, donc vous avez juste à spécifier dans le fichier de config. Donc là, vous avez vraiment la liste, donc n'essayez de pas lire, mais c'est d'aller voir en gros dans la doc ce qu'il propose. Il y a des renvois en beaucoup, plus utiles que de votre outil. Hop. Voilà, je vous ai testé ceux que j'utilise le plus. Alors bon, VS Code, j'ai retesté récemment, il ne marche plus. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Etant sous Mac, pour le coup, il y en a un que j'aime bien, c'est un plugin qui s'appelle OSX. Donc ceux qui sont sur Mac, je vous conseille vivement l'installer. L'idée, c'est que par exemple, si vous ouvrez votre Finder, vous allez dans votre projet, vous voulez voir, je ne sais pas, dans un autre module, une petite fonctionnalité, un truc qui vous paraît bizarre et tout. Et pour ça, vous avez besoin de lancer une commande dans votre shell. C'est embêtant d'ouvrir votre shell, de retourner dans votre projet, retourner dans un autre module, retourner, etc. Même si ZSH, ça vous apporte pas mal de facilité au niveau de la complexion des chemins d'accès, vous êtes obligés de retaper tout le chemin. L'idée avec ça, c'est que ça va vraiment construire un pont entre votre Finder, votre listing des fichiers des dossiers visuels, et le terminal. Notamment avec PFD qui va m'afficher, en fait, le chemin, entre guillemets, du Finder, en gros, sur lequel dossier je suis ouvert. Il y a ShowFiles qui va me permettre de visiter tous les fichiers actuellement ouverts sur le Finder. C'est des petits raccourcis assez utiles. Donc VS Code, je vous l'expliquais quand même, mais bon, j'essaie de retester. Je retesterai, mais il ne marche plus là. VS Code qui permet d'ouvrir, en fait, un éditeur, justement, dans le dossier courant. Donc pour ça, c'est un petit raccourci, mais assez sympa. Un que j'aime bien, c'est VSCD qui va vous permettre, en fait, de passer deux paramètres, deux fichiers. Et en fait, il va offrir VS Code en mode diff. Et ça, c'est aussi utile quand vous avez vraiment deux fichiers et vous voulez voir la différence, voilà, sans passer par Git ou un autre type du genre. Alors après, il y en a deux que j'aime particulièrement, maintenant WD, qui va vous permettre, en fait, de mettre des sortes de points, on va dire, de téléportation, en fait, c'est des sortes de raccourcis des liens. Ça va vous éviter de taper, en fait, tout le chemin vers un projet. Donc par exemple, j'ai un dossier de perso qui est dans mon home, document, dev, perso. Si je ne veux pas taper tout ce chemin-là pour y accéder à chaque fois, j'ai juste à dire, WD add le nom de mon dossier, donc par exemple, perso dans ce dossier-là, il va créer un raccourci. Et après, pour n'importe où dans mon terminal, de la racine ou d'où je veux, avec WD le nom du raccourci, je peux y accéder directement. Donc ça, c'est un gros gain de temps, en fait, quand vous avez pas mal de projets pour switcher. C'est assez cool. Et un autre raccourci, un peu du même principe, mais on va dire plus dynamique, c'est Z. Z, vous lui passez juste une chaîne de caractères, en fait, en paramètres, et il va aller chercher automatiquement le dossier le plus récent qui correspond à la chaîne que vous avez passée. Donc admettons que vous avez switché d'un projet et que vous voulez revenir dans un autre. Par exemple, nous, chez nous, on a un projet qui s'appelle Prolicent. J'ai juste à taper PRO, il va aller chercher le bon chemin qui correspond, excusez-moi, dans le dossier et il y en est directement. Donc ça, c'est un gros petit plus que j'aime bien. Donc c'est des cas que j'utilise majoritairement. Vous en avez pas mal, notamment au niveau de Geek, qui va vous proposer pas mal d'alias sur votre... Par exemple, si vous utilisez le... J'ai plus le nom, mais il y a une manière de créer vos commits, voilà, vous avez pas mal d'alias. Je vous conseille vraiment de regarder la liste des plugins, il y a vraiment des assez cool. Ensuite, pour l'éditeur de code. Alors, l'éditeur de code, donc Visual Studio Code, j'étais passé sur Intelligy une période, mais je le trouvais vraiment, vraiment, vraiment trop lourd, en fait, pour juste faire du front. Il y a beaucoup de plus, j'aime beaucoup Intelligy, mais je le trouvais... C'était vraiment le lourd, en fait, quand je l'ai lancé. C'est vraiment un sentiment que je n'avais pas. Et que je n'avais pas avec Visual Studio Code. Donc il faut savoir que j'en ai testé beaucoup, beaucoup des éditeurs de texte. J'ai vraiment... Donc j'ai commencé à Notepad++ comme pas mal d'alias, ici. Et je suis passé de Bracket, c'était un outil développé via la technologie LabWebKit, une sorte d'ancêtre, on va dire, d'électrons, à Atom, etc. Et je suis arrivé sur Visual Studio Code, et pour le coup, je trouve que c'est vraiment le meilleur concombi, en fait, entre Atom, qui pompe pas mal de mémoire, et Intelligy, qui est assez loin. Donc, ce n'est pas très moche, déjà, de base, c'est assez sympa à utiliser. Il n'y a pas 15 000 boutons, en fait, on va très vite à l'essentiel avec cet éditeur-là, et ça, j'adore. Donc, les gros gros plus, c'est qu'il est vraiment très très rapide à charger, pendant mon cœur, en tout cas. Alors, je ne sais pas pourquoi vous. Ce que j'adore, c'est vraiment la customisation. Intelligy propose pas mal de plugins, mais au niveau de l'interface, au niveau des plugins justement proposés, ce n'est pas assez riche. En fait, on va voir la même richesse qu'on va voir sur Visual Studio Code. Et ça, c'est vraiment gros plus que j'aime bien. Pareil, j'aime bien être à jour au niveau des logiciels que j'utilise, avoir des nouvelles fonctionnalités assez souvent. C'est un truc que je kiffe, en fait, quand je vois qu'il y a une mise à jour, je l'installe souvent. Et Visual Studio Code, en fait, c'est la... Excusez-moi. Propose quasiment tous les mois ou tous les deux mois, en fait, une mise à jour avec au moins des nouvelles fonctionnalités ou des fixes qui sont assez réactifs là-dessus. Ça, c'est cool. Ce qu'il propose en plus, que vous n'avez pas forcément trouvé sur d'autres éditeurs de texte, on va dire, basiques, c'est qu'il y a quand même une intégration de base, en fait. Et il y a un terminal intégré qui est assez sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est assez poussé. Ils ont travaillé, en fait, main dans la main à un moment avec les gars chez Hyper, en fait, pour faire le terminal que je vous ai présenté avant. Donc, voilà. Donc, c'est un truc déjà pas trop mal de base. Alors, je vais rentrer dans le détail de la configuration. Alors, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens. L'idée, c'est qu'au début, en fait, vous aviez votre config, c'est un gros fichier JSON. Donc, c'était pas forcément pratique à la base. Il faut vraiment lire les clés, voir à quoi ça correspond, etc. Ils sont un petit peu améliorés quand même. Mais maintenant, au niveau de la config, vous avez vraiment des catégories. Il y a vraiment 15 000 options que vous pouvez paramétrer. Ça, c'est cool. Du curseur, est-ce qu'il est blink ? Est-ce que c'est une petite animation sympa ? A, justement, les trucs assez basiques, les fontes à utiliser, etc. Donc, il faut vraiment y faire un toit, il y a des trucs assez cool. Un autre plus que j'aime bien, c'est le principe des snippets, qui existe aussi lissé chez IntelliJ. Mais là, qui n'est vraiment pas, on va dire, prise de tête à mettre en place. En gros, vous vous dites, je veux créer un snippet pour tel type de techno. Et là, je vous ai mis un exemple, en fait, pour du JS. En fait, on fait pas mal du React. J'en ai un peu marre de taper toujours, je vais importer mon React, créer ma classe, etc. Donc, j'ai fait un snippet pour ça. Vous pouvez définir, en fait, des mauvais endroits où votre curseur sera placé à chaque tabulation. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, en fait, quand vous codez. Donc, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas regardé les snippets comment ça marche, que ce soit IntelliJ ou Visual Filocode, de regarder comment ça fonctionne, c'est vraiment un gros gros plus utilisé. Au niveau des plugins, alors, là, j'aurais dû mettre des confettis, des paillettes et tout, parce que pour moi, c'est vraiment les deux, c'est le mestive à avoir sur tout éditeur. Ce n'est pas forcément Visual Filocode. Donc, un linter et éditeur config. Donc, juste du tout fait, je fais pas mal de front, du coup. Le spin, ça va apporter vraiment, on va dire, de la rigueur au niveau du JS qui reste assez souffle de base. Voilà. C'est-à-dire, quand on est tout seul, ce n'est pas trop grave, même si ça attend pas mal de choses. Mais quand on commence à être ultime et à passer, à être plusieurs, en fait, sur le code, avoir un linter, ça va éviter pas mal de problèmes. Pour moi, tout le monde a la même... Comment tout le monde a la même... Comment tout le monde a la même... Par sur les mêmes normes, en fait, les mêmes bases. Et éditeur config, ça va être la même chose, en fait, pour n'importe quel type de fichier, mais qui va plus mettre, en fait, on va dire, une norme au niveau du... Fin de ligne, est-ce qu'il y a un saut ligne à la fin, est-ce que je mets des espaces à la fin de ligne, etc. Donc ça, normalement... Pour moi, c'est vraiment les deux à installer n'importe où. Je vous conseille vraiment de l'installer. Ensuite, alors ça, c'est... Je les ai groupés tous ceux-là, dans le sens où... C'est plutôt un guide pour migrer de IntelliJ à VS Code. Je vous encourage. Ce que j'aimais bien sur IntelliJ, c'était quand même l'historique local qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, quand même. On peut retrouver la même chose, en fait, avec le plugin, donc sous VS Code, qui s'appelle LocalHistorique, qui va simuler, entre guillemets, le même fonctionnement. À chaque sauvegarde, il va créer une copie, en fait, de votre dossier. Enfin, de votre fichier, pardon. La même chose, VS Code, de base, il n'est pas vraiment orienté projet. C'est-à-dire que vous ouvrez un dossier et vous codez dedans. Il y a un plugin qui permet, justement, d'ajouter un dossier en tant que projet et de switcher, en fait, sans avoir à repasser par deux fenêtres ou trois fenêtres pour charger votre projet. L'idée, c'est que là, vous dites, j'ouvre un dossier, ça correspond à tel projet, il est rajouté en tant que favori, on peut dire ça comme ça, et avec un seul raccourci, vous pouvez switcher d'un projet à un autre assez rapidement. Donc ça, c'est assez cool. L'intégration de Git, en fait, sur VS Code, est pas mal, mais pas méga complète. Donc j'aime bien, c'est avoir au moins un historique, on va dire, en plus de l'historique local sur Git. C'est pas forcément, j'ai un peu de mal avec la ligne de commande là-dessus. L'idée, c'est que ça, c'est un plugin qui va rajouter tous les commits qu'il y a eu sur tel fichier, sur telle ligne, etc. Donc c'est assez sympa quand vous voulez voir les modifs qu'il y a eu. Autre chose, pareil, j'aime bien copier-coller, je fais ça souvent. Et l'idée, c'est que le clipboard history, ça va vous permettre, en fait, avec CTRL-MHV, donc la même chose que sur IntelliJ, d'avoir, en gros, un historique des CTRL-C que vous avez fait. Et ça, c'est assez cool. Autorinem tag, parce que je fais pas mal de front, donc du coup, c'est sympa quand la balise de fermeture se renomme automatiquement, que vous vous renommez justement à la balise d'ouverture. Donc voilà, ça, c'est un petit truc que j'ai pas accroché, pour le coup, chez Vscode, c'est que c'est pas un técho de base. Gitblame, parce qu'on aime bien dénoncer. C'est toujours utile. Et le Debugger Chrome, qui est vraiment bien foutu et qui vous permet rapidement, en fait, d'avoir tous les logs que vous allez trouver dans votre navigateur, au niveau de votre éditeur. Et c'est vraiment pas mal. Excusez-moi. Alors ça, c'est les plugins, on va dire, kick ou lol. J'aime bien quand c'est coloré. Il y a nos briquettes pair colorisers, qui vont vraiment vous apporter une aide visuelle sur quel niveau d'indentation vous êtes, à quelle briquette ouvrante correspond une briquette fermante. Donc ça vous permet d'un coup d'œil de voir où vous êtes dans votre code. Ça, c'est cool quand il y a pas mal de trucs. Change case. Je suis souvent, mille de rien, retrouvé dans le cas où j'ai un fichier JSON que je veux convertir en des données JS. Et pour le coup, des fois, on n'a pas envie d'une variable avec un underscore dedans, on n'a pas envie d'une variable avec un tirel parce que ça passe pas avec les mots, etc. Et l'idée de ce plugin là, c'est qu'il va prendre toutes les mots que vous avez surlignés avec votre curseur, et vous pouvez changer la caisse assez rapidement en fait. Donc c'est un petit truc, on va dire, enfin pas compliqué, mais qui, mille de rien, il y a ses équipes. Le Color Rider, qui pour moi sert beaucoup dans le CSS ou le SCSS, ça vous permet d'avoir un coup d'œil assez rapide sur toutes les couleurs utilisées. Et pareil dans le top, des ints et plugins qui coulent. Le Intent Rainbow, qui vous met les orientations d'une couleur différente à chaque niveau. C'est-à-dire un petit côté simple au code. Alors tout ça, je n'aurais pas pu le trouver si je n'avais pas fait un peu de vague. L'idée, c'est que je vous présente vite fait mes sources. Notamment, j'utilise beaucoup Medium. Medium, il y a beaucoup beaucoup de choses sur la tech qui sont souvent très à jour. Bon, il faut faire un peu le tri des fois, mais c'est assez pertinent, notamment sur les techno du moment. Donc React, Angular, les choses de ce type-là. Il y a beaucoup de bonnes choses. J'aime bien thenews.am, qui est un site qui va regrouper en fait, c'est-à-dire deux hubs pour les tops, qui sont sur Designer News, Product Hunt et Hacker News. Designer News, c'est plus orienté tout ce qui est front. Front, pas vraiment code, mais plus design. Il y a un petit peu de code de temps en temps. Product Hunt, c'est là-dessus que je vais trouver tous les logiciels, on va dire, du moment en fait. C'est ce qui marche bien. Notamment Hyper est passé dedans, Time est passé dedans aussi. C'est là que j'ai pu les trouver. Et Hyper News, que je ne regarde pas assez souvent, mais qui, pour le coup, est plus orienté back. Je pense que vous en parlerez mieux que moi, si vous êtes plus devé. Ainsi que j'aime particulièrement, ça va être CSS Tricks. Il y a beaucoup beaucoup de choses à jour, elle est assez pointue là-dessus. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous faites du front. C'est pas que sur du CSS, il y a vraiment de tout. Sur de l'optimisation web, voilà. Donc c'est vraiment vraiment aller faire un tour. Il y a très bons articles. Même les vieux, ça reste intéressant à lire en fait. Et je suis inscrit à pas mal de newsletters, notamment ces quatre-là. Javascript Wiki qui va parler des « top » trends JIS du moment. Node Wiki qui est pareil, mais plus orienté de Node. Du coup, il y a plus back-end. Si vous faites des services en Node ou des projets en Node, c'est assez intéressant. Je vous conseille vraiment de vous y inscrire. React Statue qui est plus orienté React. Et Front & Focus sur le HTML et le web en général. Donc vraiment là-dessus, c'est une source, on va dire, toutes les semaines. Il est plus simple, on va dire, de mon point de vue. Je vous ai mis les liens sur les côtés si ça vous intéresse. Et pour le coup, il ne se panne pas vraiment. C'est vraiment un mail par semaine, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je serai content d'écouter si vous, vous avez des logiciels que vous utilisez. Je suis vraiment un protesteur d'un coup. Parce que vous avez des trucs que vous utilisez, que vous en avez bien tous les jours. N'hésitez pas à partager. Voilà. Je vous remercie. Je sais pas s'il y a des questions. Moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a un plugin pour la touch bar ? Bonne question. Sinon, je n'ai pas de touch bar. Il y a qu'un ou deux pour... Non, je ne sais pas. Franchement, j'ai une idée. J'ai un plugin. J'ai un plugin. Hein ? J'ai un plugin. Il est payant. Il y a une période d'essai. Mais moi, personnellement, je l'ai acheté parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Il est vraiment intéressant. Sur TikTok, il y a une version gratuite. On va dire. Je paye un abonnement qui va m'apporter pas mal de trucs au niveau des tris ou des listes intelligentes. Mais honnêtement, la version gratuite fait vraiment le taf. Après, ça dépend si on... Enfin, je suis tout seul à l'utiliser aussi. Donc, il y a tout un système où on peut mettre des teams, où on peut partager les listes de tâches en cours et tout. Ça, pour le coup, je pense que ça fait partie de l'abonnement. Mais voilà. Je pense qu'en version gratuite, ça fait vraiment le taf. Après, le reste est totalement gratuit. Il n'est pas de... Il n'est pas trop pris. Et Tami, c'est que sur Mac. Je suis désolé. Ouais. T'as un outil de gestion de connaissance ou tu stockes un peu la connaissance quoi ? Parce que là, dans les trucs que j'utilise, il y a un truc que j'utilise que... Personnellement, non. Après, au sein du vers studio, on a commencé à utiliser Notion qui est vraiment pas mal. C'est pas le coup pour faire tout ce qui est wiki, partage de connaissances et tout. C'est vraiment assez ouf. Ce qui est cool, c'est que... Je ne l'ai pas présenté, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi. C'est un logiciel qui permet vraiment de faire un wiki en interne en fait. C'est vraiment cool. Franchement, j'ai utilisé à côté. On l'utilise aussi pour faire du collaboratif avec les clients. Ouais, avec les clients, ouais. Ouais, tu peux faire des super trucs, ouais. Ok, on va pas encore pousser à ce point-là, mais c'est un peu mal. Ouais, parce qu'il y a des pages projets en fait. D'accord. Pour chacun des clients, on peut partager de façon ou bien. Ouais, ouais. Et j'en ai un en interne. J'en ai un perso en fait dans lequel je gère... Ouais. La biographie. Ouais, j'écris mes affaires de blocs dedans. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on peut tous les deux. Ouais, c'est assez démentiel. Si il faut pas essayer, il faut essayer. Gros plus sur Notion. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh, l'herbo, elle est... Ouais. Pour le coup, Notion, ouais, il y a vraiment... Je crois qu'il y a une version gratuite, mais pour un nombre limité, on va dire, d'entrée, je crois. Et après, c'était bien, mais c'est vraiment le coup d'essayer. Pas d'autres questions ? Les devs chez nous l'ont adopté pour faire de la doc, alors. Faire de la doc, mais pour des devs, c'est quand même un truc... C'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable sur Notion. Il y a beau, il y a assez... C'est assez rapide, ouais. C'est assez clean, il y en a pas partout, et en même temps, c'est ultra puissant. Sur le bookmark, tu utilises quoi ? Mon amigliateur. Non, là, j'ai pas de... Si j'en ai un à recommander, c'est Rain Drop. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, ouais. On a essayé, finalement, pas du temps. C'est cool, c'est que, comme j'utilise beaucoup, je fais beaucoup de veille sur mobile, en fait, tu prends un lien, tu fais partager avec Rain Drop, et ça te franchit dans Rain Drop, et tu peux... Tiens, maintenant, dans Notion, tu peux enregistrer des liens dans une page Notion. Pour le coup, peut-être que plus, parce que j'aime bien Notion aussi. Pour les liens, j'utilise plus Pocket, en fait. Après, c'est surtout des articles, donc pour le coup, ça va bien. Mais ouais, Pocket qui est vraiment pas mal aussi, pour vraiment sauvegarder, en fait, tous les liens vers des articles que vous utilisez, quoi. Ouais, c'est pour la lecture. Ouais, voilà, ouais. Voilà, voilà. Merci. Si il n'y a pas de... Si, oui. J'aurais une petite question. Du coup, tu m'as rappelé, pendant ta réponse, que tu avais été sur Windows pendant le tuyau. Ouais. Est-ce que tu aurais des petites astuces, des outils pour faire passer un Windows pour un Linux pendant plus de deux mois, je crois, c'est vrai ? Faire passer... Ah ouais ! Non, je me suis beaucoup fait troller le Linux, en fait. Non. Après, si c'est passé deux mois, c'est fait que c'est pas vu, donc c'est qu'il n'y a pas de problème pour moi. C'est pas vu, c'est quoi ? C'est quoi ? Oui ? C'est quoi, M. le... Oui ? C'est quoi, M. le... C'est quoi ?